Ahoïe momore amane, ahoïe waranouyani, singe 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 bai sarani bonbe, kula 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 kuli poube re, ahoïe momore adoué, ahoïe keneng lo aman, singe 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 bai tobo ni bonbe, singe 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 singe. Bienvenue dans le podcast Shabbatols Cameroun. Shabbatols Cameroun est un podcast dans lequel nous recevrons les acteurs camerounais évoluant dans le domaine culturel. Nous vous présenterons une curation à popularité variable, regroupant créatifs, sportifs et entrepreneurs, l'objectif étant de créer un écrin hétéroclite inspirant où nous évoquerons les spécificités de leur activité, leurs rêves, sans oublier le rapport qu'ils nouent avec leur continent et pays d'origine. Le Shabbatols Cameroun est produit par l'IDA. Dans l'épisode précédent, Ambroise évoque comment il a été repéré par le sélectionneur national de l'équipe des moins de 20 ans du Cameroun, ainsi que ses débuts brillants contre la Centrafrique, avec cette même sélection. Dans ce nouvel épisode, Ambroise nous raconte le début de sa carrière professionnelle au Cameroun, ses premiers titres, ainsi que sa première expérience en Europe avortée. Tout de suite, le troisième épisode de la série nommée « Et si c'était maintenant ? » Donc, en fait, tu vas dans ce stage, tu t'imposes à l'entraînement, tu fais ce match contre la sélection du Nord, tu fais très bien. Le week-end, tu gagnes avec les équipiers contre la Centrafrique, 4-0, et c'est le début de ton aventure. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui se passe à Garoua, là-bas ? Parce qu'à Garoua, en fait, il y avait le coton sport du Garoua, le meilleur club du Cameroun. À l'époque ? À l'époque, oui. Que ce soit l'ancien romans, l'infrastructure et tout. Et il y avait le coach adjoint, le coach Amandja qui était là, mais le coach Denis Lavagne, il était en vacances en France. Et il appelle au coach, il dit « J'ai vu un arrière-gauche, un très, très jeune, très bon. Je pense qu'on peut le garder chez nous. » Mais moi, j'étais pas au courant de ça, c'est ce que j'ai appris après. Il dit « Ouais, il dit ok, prends son contact, mais j'étais avec sa lettre, le gars qui était à Coton Sport de Garoua. Maintenant, on continue le stage, on va jouer en Centrafrique, match contre le 1-1, le mec, il joue pas. On va jouer contre le Congo, on va jouer contre le Congo, premier match à l'extérieur, on gagne 2-0. Ouais, on gagne 1-0 et c'est moi qui marque. Coup franc, je sais pas, 30 mètres, 30-35 mètres, on a décalé, j'ai mis canon, c'est rentré. J'ai un souvenir de toi plus tard dans ta carrière, avant la Cannes 2017, je pense, à Stadamia Amadouaouiou, tu marques un coup franc aussi. Ouais, ça revient à l'instant. C'est le même, non ? Ouais. On te décale, tu frappes. On me décale, je frappe. Un souvenir comme ça qui me revient. Et je reviens, quand on revient, Salih me dit « Ouais, il y a le coach, il y a notre coach de Coton qui veut te parler et tout. » Donc Salih Elgar qui était avec toi en sélection, qui était sous contrat avec le Coton Sport de Garoua. Le Coton Sport de Garoua, il me dit « Ouais, il y a le coach qui veut te parler et tout. » Je dis « Ok, il n'y a pas de souci. » Il m'appelle, je dis « Ouais, on a besoin de toi, t'es un bon joueur. » Tu vois, je connais les flatteries des clubs. Je dis « Il n'y a pas de souci. » Mais moi, j'étais déjà quelqu'un qui pouvait vivre seul. Parce que comme j'étais parti, je suis le coach et tout, je faisais ma mère et il y a plein de choses. Si on commence à parler des détails, des détails, des détails, je pense qu'on va passer six heures de temps. Donc maintenant, le coach, Salih Elgar me dit « Ouais, le coach, il veut te voir, il dit « Ok. » On avait le match retour face au Congo, à Garoua. Et maintenant, j'explique à mes parents, ils me disent « À la base, mon père me dit « Ok. » Ma mère me dit « Ouais, ça va. » Déjà, t'as quitté la maison, je pense que t'es un grand, tu sauras comment gérer. » Mais ça, je partais pour jouer contre le Congo. Je ne partais pas pour faire les tests. On finit le match, on gagne, on se qualifie pour la Cannes. Il vint 2011. Titulaire au poste. Ouais, titulaire. Jusqu'à ce qu'un jour, le mec qui était titulaire, il me dit « Ouais, on a joué contre le Tchad, un match amical. » Même jusqu'à là, le coach ne l'a pas fait jouer. Et même quand le coach le faisait jouer, il me faisait passer milieu de terrain. Quoi qu'il arrive, t'étais toujours dans le 11 entrant. Et je n'ai jamais parlé au coach. Il ne me parlait jamais. Même moi, je dis « Ok, je me concentre chez moi. » Tant que tu joues. Tant que je joue, ça va. Et ce match retour. On finit le match, je rentre chez moi, je rentre à Yaoundé, je rentre dans mon club. Ils me disent « Tu vas chez toi, on te prend le billet pour que tu viennes. » J'étais avec Edgar Salé. J'explique à mes parents, je dis « Ouais, je dois partir à Coton pour faire des essais. » Mes parents, j'ai encore les photos. J'étais à la gare. On a pris le train. J'étais avec ma mère et mon père. Je les tenais. C'était difficile de les laisser. On a mangé la purée. Ma mère, elle ne voulait pas me laisser partir. Elle ne voulait pas me laisser partir. C'est un déchirement, c'est sûr. Parce que je partais dans le nord et tout. Ce qu'il y a à noter, c'est que Yaoundé est vraiment au centre. Et Garoua. Garoua, c'est autre chose. Le climat, c'est différent. C'est autre chose. Les personnes, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. On prend le train, on arrive à Garoua. Moi, je savais, sincèrement, il y a quelqu'un qui m'a aussi accompagné à la gare. Francom. Au milieu de terrain. Ouais. Et il savait, comme j'étais jeune et tout, il est venu, il m'a conseillé et tout. Il m'a conseillé, hein. Moi, je me disais, ouais, je vais avec les jeunes. Les jeunes de Coton, les juniors. Je suis junior. Edgar Salih, il jouait déjà. Edgar Salih, il jouait avec nous. C'était le mec, déjà, il était parmi les meilleurs joueurs du championnat de la première division. Donc, voilà, j'étais avec lui. C'était mon pote. Mais je disais, ouais, j'ai beaucoup de respect pour lui. Parce que ce qu'il a fait, et ce qu'il fait actuellement, c'est... C'est énorme. Ouais. J'arrive à Coton. On me met direct avec l'équipe première. Tu ne t'y attendais pas. Non. Donc, quand on t'invite, toi, dans ta tête, on te dit, je vais aller jouer avec les jeunes de Coton Sport. Mais je vais aller faire les essais avec les jeunes de Coton Sport. Je ne vais pas aller jouer. Je vais aller faire les essais avec les jeunes. Mais on me met avec l'équipe première. Wow. Comment tu réagis à ça ? Pression, pas pression. Tu te dis, bon, j'ai déjà joué avec l'équipe nationale. J'ai déjà marqué. Je suis capable. Non, mais une pression parce que ce n'est pas le même niveau. Et c'est un niveau au-dessus où il y a tous les meilleurs joueurs. Tous les meilleurs joueurs. Ce n'est pas comme si tu allais dans une équipe qui est dernière du championnat ou qui se bat. Mais c'est le top. Là, c'est le summum, le top, top, top du championnat camerounais dans l'équipe. Absolument. Il faut que tu sois le meilleur pour rester. OK. Mais avec l'équipe première, je dis, OK. Alors là, tu as quoi ? Tu as une semaine d'essais ? Une semaine. OK. Ce qui est très court, au passage. Voilà. Mais la semaine commence par quoi ? La course. Il faut courir. Il fait 45 degrés. Il faut courir. Fais des 15-15. Fais du look léger. Avec le soleil et tout. On me met avec un jeune qui... Un jeune, mes courses, c'est normal pour lui. Il est habitué au climat. Moi, je dis, je ne vais pas me laisser faire. Je vais tenir. Tu étais déjà prêt physiquement ? J'étais prêt physiquement. Tu avais fait une préparation spéciale pour ça ? Et sans le savoir, j'avais travaillé mon mental. Personnel. C'est sûr. Du coup, le mec, il courait et tout. Plus, c'était normal. Moi, je souffrais de l'intérieur. Je ne lâchais pas. Tu ne montrais rien ? Rien. On a fini le programme. Vendredi. C'est la belle histoire. Donc, à la fin de la semaine. À la fin de la semaine. On jouait... Les mecs qui faisaient les essais contre l'équipe première. Ça veut dire, contre l'équipe type, les 11 entraînes de coton sport. Ousmey El Ababa, Djanakana. Vincent Oubakar ? Non, lui, il était parti une année avant. Je jouais contre même Edgar Salé. OK. Ton ami. Donc, je défendais ce qui... Ousmey El Ababa, il va sans l'heure. Mais je l'ai pris. Je l'ai mis dans la poche. Au lieu qu'il attaque, c'est lui qui défendait chez moi. Je montais. Je revenais. Je montais. Après, il demande à... à Salé. Edgar Salé. Mais ça, c'est quel petit ça ? Il est insolent. Il est rigolé. Je fais comme si je n'avais pas écouté. À la mi-temps, Denis Lavan, il m'appelle dans son bureau. À la mi-temps du match. À la mi-temps du match, on finit et tout. À la mi-temps, il m'appelle. Il me dit, monte. Retourne-moi dans le bureau. Peut-être qu'on va me dire que je suis nul. Il faut que je rentre chez moi. OK. Parce que lui, il ne m'avait pas vu. Oui, il avait entendu parler. Il avait entendu parler. Le coach adjoint. Donc, du coup, il m'a appelé pour voir. Il m'appelle donc. Je vais. Il me dit, voilà, le contrat et tout. À la mi-temps. À la mi-temps. Franchement, je n'ai pas rejoué la deuxième mi-temps. Attends, attends, attends. À la mi-temps, toi, tu es avec tes crampons, ton maillot, la sueur, etc. Tu vas dans le bureau du coach. Oui, on a joué à Rumdé Adja. Oui, le stade de Garoua. Et maintenant, à la mi-temps, comme les deux équipes sont là, on est assis et tout. On se rafraîchit. Le manager, parce qu'à coton, c'est le manager. Le manager, il me dit, ouais, au Yongo, tu me retrouves dans mon bureau. OK. Ça lui dit, il ne parle même pas. Il laisse le coach adjoint gérer. Il montre, je le suis. Il me dit, ouais, voilà. Prends ton temps de réfléchir. Appelle ta famille. Et si tu veux, tu rentres, on va. Je suis venu en train et je suis rentré en avion. Quand je suis rentré en avion, je dis, ah, les choses commencent à changer. Quelle histoire, quelle histoire, quelle histoire. Il me propose ça. Je rentre et tout. Je dis, ah, putain, je suis content. Je suis content. Je suis content. On retourne à l'hôtel à Garoua ou à Yaoundé même ? Non, non, à l'hôtel à Garoua. OK. Donc, tu appelles. On avait un dortoir, en fait. OK. Où tous les joueurs d'hommes et tout. Ça appartenait à coton. Au club, OK. Donc, on a fini. Tous les gars, ils me disent, ouais, le coach, il t'a dit quoi ? Et tout. Mais tu connais, au Cameroun, il ne faut jamais dire. On ne sait jamais ce qui va se passer et tout. Non, il m'a dit, ouais, on verra bien. T'es un bon joueur et tout. Mais on va encore t'observer avec l'équipe nationale. T'as montré des bonnes choses. Donc, voilà, je suis parti. J'ai parlé avec la famille et tout. Ça a été difficile. Ce qui est incroyable, je vais te laisser continuer, mais ce qui est incroyable avec toi, c'est que ce que je constate, c'est qu'à chaque nouvelle étape positive pour toi, c'est une surprise. C'est un coup de fil que tu ne savais pas. C'est une liste sur laquelle tu es inscrite que tu ne sais pas. C'est à la mi-temps d'un match où on t'invite. Le destin est plus fort, en fait. Ça dépasse ton... Le destin est plus fort. Tu ne peux pas fuir le destin. Mais là, vu que tu es vraiment impliqué dans le football et ta quête justement à réaliser ton rêve, comment tu le vis, cette proposition de coton et cette signature, vu que tu vas signer dans ce club ? Comment tu l'accueilles ? Pour toi, c'est un aboutissement ou c'est juste une étape, en fait, début de ta carrière ? Déjà, au départ, je dis si moi je joue au foot, j'aimerais jouer dans mon club de cœur, qui est Manchester United. Mais il faut rêver comme ça pour atteindre un certain niveau. Une fois que tu te dis « Ouais, je joue au Manchester », tu vas te retrouver peut-être dans un club plus bas, mais tu aurais atteint un certain niveau. Un certain niveau. Ouais, il faut te fixer des objectifs. Pour toi, c'est une étape quand tu signes à coton. C'est une étape, ce n'est pas où je vais me dire « Ouais, c'est bon », je reste tranquille. Ce que j'avais à faire, le destin m'a amené ici, c'est bon. C'est bon. Donc, je prends ça comme une étape de ma vie. Donc, première saison, tu t'imposes, tu prends le championnat. Ouais. Je prends le championnat et la coupe. Waouh. Je sors Révélation de l'année. Ça va trop vite pour moi. Donc, la première saison, donc la saison 2010-2011. Ouais. C'est ça ? Ouais. Tu t'imposes en tant que… 2011-2012. 2011-2012. Oui. Très bien, OK. Donc, tu t'imposes en tant que latéral droit dans le meilleur club camerounais, le coton, pardon. Tu gagnes la coupe du Cameroun, tu gagnes le championnat. Et en plus, qu'est-ce que tu m'annonces ? Je suis finaliste de la… De la Coupe d'Afrique. De la Coupe d'Afrique des Nations. Des Nations U20. Ouais. Tu participes au Mondial aussi. Je participes au Mondial. Tu m'as dit que tu es la révélation de… De l'année. Du championnat. Incroyable. Tout ça, la première saison. Première saison. Je te coupe. Qu'est-ce que tu te dis là ? Tu te dis dans la deuxième saison, qu'est-ce qui se passe ? Le Real va venir me chercher. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est soudain ? Comment tu le vis ? Bah… C'est beaucoup. C'est trop beaucoup pour moi. Mais j'essaye de réaliser que… Émotionnellement, oui. Ouais. J'essaye de réaliser qu'il faut plus bosser s'il va y avoir. Toujours bosser pour toi. Ouais. Toujours. Deux fois. Deux fois ce que j'ai aujourd'hui, il faut que je bosse deux ou trois fois plus. Et cette prise de conscience, parce que j'ai l'impression que tu es très très consciencieux par rapport au travail et aux objectifs que tu dois atteindre. C'est ton premier coach qui t'a mis ça en tête ou c'est toi-même ? Parce que j'ai l'impression que ça vient de toi-même. Ça vient de moi, parce que ce que j'ai vécu, que ce soit positif ou négatif, j'ai pris conscience. Ça m'a beaucoup nourri, ça m'a forgé. J'ai pris conscience. Tu peux vivre des trucs et tout, mais tu te dis, ouais, c'est bon. Mais j'ai pris conscience, j'ai dit, je me suis toujours dit, si un truc t'arrive, c'est que c'est écrit. C'est le destin. C'est écrit, ça devait arriver et tout. Donc, peut-être t'as manqué quelque chose. Et il faut corriger plus tard. Ok. Et c'est tout ce que je me suis dit. J'essaie de corriger à chaque fois ce qu'il y a à faire. Mais toujours travailler plus. Toujours travailler. Ok. Donc là, on va un peu avancer. Donc, deuxième saison, t'es titulaire. Troisième saison, tu gagnes plusieurs titres avec le Coton Sport. Et ta carrière est en perpétuelle ascendance. Tu es en sélection. Et là, t'es sur le point de rejoindre Lille en 2013. Mais ça ne se fait pas. Qu'est-ce qui se passe ? Si tu peux en parler. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de choses à cacher. Il y a prescription, comme on dit. Non. À cette période, on était trois. Aller faire les essais à Lille. Il y avait Bakinde Girard. Il y avait Bakindifis. Un milieu de Coton Sport. Un milieu de Coton Sport. Qui, à cette période, était notre capitaine. Il venait de la Tunisie. Il avait joué à l'Espérance de Tunisie. Bakinde, qui était le meilleur milieu de terrain du Cameroun, du championnat. Et lui, il est parti avant. OK. Pour faire les essais. Et ça n'a pas marché. Pas marché du tout. Il est rentré. Et moi, je suis parti avec Bakindifis. Parce que nous, on n'est pas parti parce qu'on prépare un match au Maroc contre Raja. Non, pas Raja. Ça, c'est quand je partais. On jouait en Tunisie. Contre l'Espérance. Contre l'Espérance de Tunisie. Et après, on a pris l'agent qui nous avait présenté à Lille. Il est venu. Il est venu. Il a regardé le match. Il nous a ramené. Il nous a amené. On a pris le vol Paris. Et après, il nous a pris en voiture. On est parti à Lille. On a fait les essais et tout. Dans ta tête, quand tu y vas, tu te dis quoi ? Je me dis, c'est une chance pour moi de... Tu dis, tu ne reviens plus. C'est bon. Ouais. OK. Donc, déterminé à bloc. Déterminé. Qu'est-ce qui se passe ? J'étudie l'équipe. Je rappelle juste qu'à cette époque-là, Lille vient de gagner le championnat en 2011 avec la grande équipe, l'Eden Hazard, les Chez Jou. Et tous, ils partent. Ils partent. Ils partent tous. Et Lille est en train de refaire son équipe. De refaire son équipe. Voilà. Il y avait... Il y avait... Ganagay. Ganagay, Idrissa Gueye. Oui. Il y avait... L'arrière-gauche, il s'appelait... Corcia. Non, pas... Il a fait un accident de voiture. Il jouait en Angleterre. Il a fait un accident de voiture. Aujourd'hui, je pense qu'il joue à 3. Très bon joueur. OK. Il était arrière-gauche du Sénégal. Qu'est-ce qui se passe quand t'arrives dans cet univers rempli d'internationaux ? Oui. La France gagne la Coupe du Monde. OK. Et Thauvin, il devait signer à... Il ne faut pas. Thauvin, il devait signer à... Marseille. À Marseille. Mais il a signé à Lille. Il est parti en Coupe du Monde. Et maintenant, dès son retour, il a dit qu'il ne va pas jouer. Il n'a jamais joué un match avec Lille. Avec Lille, absolument. Quand il est revenu, il a dit qu'il allait signer à Marseille. OK. Et c'est ça qui m'a fait le problème. C'est ça qui a fait que je ne signe pas à Lille. Oui. C'est-à-dire ? Parce que le fait qu'il fasse... Parce qu'il y avait tout un gros bordel. Le fait qu'il ne signe pas, qu'il ne reste pas. Il était focalisé. Il ne voulait pas faire de recrutement, mettre de l'argent. Parce que lui, il avait mis de l'argent. Et que lui, il voulait partir. OK. Donc, du coup, moi, j'étais là. Bapidi, il n'a pas été retenu. Moi, je suis resté deux, trois mois. En attendant. Ah, tu es resté deux, trois mois ? OK. Je suis resté. On m'a enlevé de l'hôtel pour me mettre au centre d'entraînement. Où j'avais ma chambre et tout. J'étais... Tout se passait bien. Tout se passait bien. Donc, tu t'entraînais avec l'équipe A. Tu étais performant. À cette période, je m'entraînais avec l'équipe A. La CFA ? Non, pas la CFA. Je m'entraînais aussi avec Moukron. Moukron, OK. Qui appartenait à cette époque. Moukron, en Belgique. En Belgique, qui appartenait à... Une filiale du LOSC. Oui. Donc, le week-end après, le club, ils avaient les matchs et tout. Moi, je partais jouer avec Moukron. OK. Donc, je partais jouer les matchs avec Moukron. en attendant que tout se passe bien. OK. Et cette période, elle se déroule à l'été 2013 ? Oui. C'est ça ? OK. Et du coup, ce qui a bien marché, c'est qu'en partant et tout, il y a un agent qui m'avait déjà contacté. Il m'a dit, si tu veux, si ça ne marche pas là-bas et tout, s'il y a des problèmes, il y a un contrat pour toi. À Lille ? Non. À Moukron ? À New York. Quel destin. Tu vas trouver pour moi. Tu vas trouver pour moi. Non, c'est une transition. C'est une transition parfaite. Merci. Mais j'ai d'abord une question à te poser. Sur, en fait, comment tu réagis au fait que tout se passe bien à Lille, techniquement, physiquement, tu es prêt à signer, et que pour une raison qui est autre que le football, tu ne vas pas pouvoir réaliser ton rêve de signer en Europe en première division ? Mentalement, qu'est-ce qui… Bon, voilà, tu m'as un peu soufflé la réponse parce que tu as tout de suite une transition pour aller à New York. Mais comment tu as réagi quand même ? Comment tu l'as accepté ? J'ai pris positivement. OK. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas démérité, je n'ai pas été mauvais. Oui, ce n'est pas comme si on t'avait dit… Ce n'est pas comme si on m'a dit, « Ouais, tu as raté le test, tu as des lacunes et tout. » J'ai été bon, je n'ai pas été recruté, ce n'est pas de ma faute. OK. Donc, pour moi, c'était une satisfaction d'être dans un club, de faire des essais dans un club qui veut de moi. Et j'ai donné satisfaction. S'ils ne signent pas, ce n'est pas de ma faute. Ça veut dire, quand même, c'est une équipe qui a été champion de France. Oui. Donc, pour moi, c'est… Top 3, top 5 français à l'époque. Il n'y a pas de souci. Merci, je reviendrai en France. Je suis rentré. Donc, tu n'es pas abattu ? Non. OK. Je suis rentré tout tranquillement. Oui. Tu rentres tranquillement parce que… Tranquillement, oui. Parce que tu as cet argent aussi qui te dit que… Après, les gens me disent, « Ouais, quand je rentre et tout. » Tu sais, quand tu vas faire des essais en Europe et tout, les gens te disent, « Ouais, dès que tu rentres, ouais, tu n'as pas réussi et tout. » Mais la personne qui savait que tu avais réussi, c'est des mecs qui étaient en test avec moi, c'est le club et tout. Et mes proches. Donc, ce n'est pas un échec pour toi ? Ce n'est pas un échec, moi. C'est juste une étape. J'ai eu une proposition de Lille que le club, que Coton a refusé. OK. Donc, voilà. C'est vraiment, pour toi, ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec. Je dis, c'est quelque chose qui est bien pour moi parce que je m'entendais. C'est bénéfique. « Shabbat Ols Cameroun » est produit par Lida. Abonnez-vous au podcast « Shabbat Ols Cameroun » sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada